Musique Le deuxième roman du Berhadad que je publie à cette rentrée, c'est l'autre veine de l'œuvre du Berhadad. On avait d'un côté le roman plus contemplatif dans la lignée du peintre et des ventailles. Là, on est davantage dans la lignée de Palestine, je dirais. On est dans un monde très contemporain. Un homme, suite à un accident, se fait greffer un nouveau corps. Ça peut paraître un peu gore ou un peu technico-médical, mais ce n'est pas du tout ça. C'est un roman justement sur le corps, sur le désir, sur l'incarnation du désir, puisque cet homme va devoir vivre avec ce nouveau corps. On ne vit plus son propre corps de la même manière après avoir lu ce roman, puisqu'on se rend compte de manière très intime à quel point notre pensée n'est pas détachée du corporel et de l'incarnation. C'est un roman sur le désir, un roman sur l'amour, puisque cet homme a une femme et sa femme, dont il est fou amoureux, se retrouve avec, en quelque sorte, un nouvel homme, un nouveau corps à découvrir. Donc c'est lui et ce n'est plus lui, mais c'est quand même toujours lui. Et notre héros va également partir à la recherche de l'histoire et de la vie, de l'identité de l'homme dont il a hérité de ce nouveau corps. Et en même temps qu'il y a toute une quête sur sa propre identité, sur son corps, ses émotions, tout ce qui le traverse de part en part, va rencontrer la femme de cet homme. Et évidemment, là encore, on a tout un jeu et de miroirs et de désirs, puisque cette femme, qui était dans une éploration du veuvage, on va dire, retrouve son homme, retrouve le corps de son homme. Donc c'est à la fois un sujet totalement fascinant, qui pose plein de questions philosophiques et éthiques, mais qui aussi nous parle d'un point de vue très intime, de notre propre relation à notre corps, de qui on est, de comment on vit le désir et l'amour, et des relations entre tout ça. Sous-titrage ST' 501